Bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Guibert, expert et formateur en pompe à chaleur. Je viens de créer une méthode avec des outils très simples et rapides pour dimensionner une installation avec une pompe à chaleur RO. Donc je vais vous donner quelques exemples, je vais vous montrer quelques exemples qui prouvent l'efficacité et la rapidité de cette méthode pour vous aider à dimensionner une installation. Donc il y en a peut-être qui pensent que c'est très long pour dimensionner une installation, c'est pénible, long, compliqué. Moi déjà, je vous montre que c'est très rapide. Donc voilà, si vous voulez sélectionner un diamètre de tuyau truée en fonction d'une puissance d'une pompe à chaleur, d'un radiateur, même si pour une chaudière, hop, avec ma méthode, hop, moins de une minute. Si vous voulez évaluer les déperditions d'une maison avec la méthode GV, donc moi j'ai un tableur qui permet de faire ça très très rapidement, moins de 3 minutes. Si vous voulez calculer le volume d'eau d'un ballon tampon avec ma méthode, moins d'une minute. Si vous voulez évaluer les déperditions à partir des consommations de fuel ou de gaz, vous pouvez très bien faire avec la méthode GV et après avec vos consommations. Une consommation, bien sûr, ça se rapporte si vous consommez moins de fuel, ça veut dire que vous êtes mieux isolé, vous avez moins de déperditions. Si vous consommez moins de gaz, c'est la même chose. Donc il y a un rapport entre vos déperditions et la consommation de fuel ou de gaz. Donc avec ma méthode, pour dimensionner ça, avec un petit tableur que j'ai créé, moins de 2 minutes. Bon, vous allez me dire, comment est-il possible d'être aussi efficace ? Donc, bon, je vais vous expliquer parce que je ne suis pas un magicien, je ne suis pas non plus un vendeur de rêve, par contre, je suis un technicien et ça fait longtemps que je suis dans le métier. Donc voilà. Donc, pourquoi ? Déjà, c'est mon expérience, vous profitez de mon expérience. Ça fait plus de 35 ans que je suis dans ce métier. J'ai commencé comme technicien de maintenance, après j'ai fait du bureau d'études grosse entreprise, après j'ai été en ingénierie, après j'étais comme formateur dans un CFA, après j'étais formateur indépendant, Calipac et l'attestation des fluides. Et aujourd'hui, je fais de la formation, de l'expertise privée et de l'expertise judiciaire. Tout ça, beaucoup dans la pompe à chaleur. Donc, vous voyez que ça fait une grosse expérience, donc j'ai appris plein de choses par rapport à cette expérience et cette méthode, elle vous permet d'accéder à tous ces outils. Donc, d'autant plus que moi, je n'aime pas faire des longs calculs, à la base, je suis quelqu'un de terrain, donc j'aime bien trouver des raccourcis, d'être le plus efficient possible pour arriver à un résultat, ne pas passer mes journées, ça ne vaut pas le coup de passer ces journées pour calculer une pompe à chaleur. Non, en quelques minutes ou dizaines de minutes maxi, on sélectionne la pompe à chaleur, on va très vite. Donc, pour ça, il faut s'aider de quelques outils, d'applications et on est très efficace. Donc, voilà, en parlant d'outils, j'ai conçu des tableurs, là, on voit, c'est pour trouver les déperditions à partir des consommations de gaz ou de fioul, vous renseignez, si vous avez les données, vous rentrez dedans, c'est instantané, vous avez le résultat tout de suite. Donc, vous voyez qu'il y a des choses que ce n'est pas compliqué. Ça, c'est les petits tableurs que j'ai faits parce que j'utilise dans mes expertises, j'utilise ces petits tableurs, je ne fais pas des calculs de savants, il n'y a pas besoin, quoi. Donc, on fait des calculs très simples. Après, je me sers aussi d'applications de constructeurs, enfin, de personnes qui ont fait des applications pour faire des calculs de déperdition pièce par pièce, pour calculer les diamètres de tuyauterie, il y a des choses. Je vous montre tout ça, je vous montre comment utiliser ces petites applications, je vous montre des exemples, je vous dis comment faire et c'est super intéressant, quoi. Donc, entre les documents, les applis, les tableurs, moi, je peux trouver des solutions très rapides. Moi, quand je suis en expertise, je ne passe pas des heures à regarder si c'est bon ou ce n'est pas bon, je trouve très rapidement. Voilà. Donc, dans cette formation, je vais vous montrer aussi des schémas de principes. Donc, il y aura dans du neuf, dans de l'aréno, du plancher chauffant, des radiateurs, des schémas de constructeurs qui permettent de discuter un petit peu, qu'est-ce qui se fait courant, qu'est-ce qu'on retrouve, les similitudes qu'on retrouve avec les constructeurs et voir les bonnes méthodes, qu'est-ce qu'il faut mettre pour ne pas être embêté, pour ne pas que votre client et vous ne soyez embêté, quoi. Donc, on verra tout ça dans la formation. Donc, dans cette formation aussi, il y a des QCM pour réviser ce que vous avez vu pendant le module. Il y a quatre modules, donc à chaque fois, il y a un petit QCM en fin de module qui vous permet de répondre et de voir si vous avez bien compris ce que l'on a vu dans le module. Ce n'est pas pour vous embêter, ce n'est pas pour vous piéger, au contraire. Après, c'est plutôt vous. Ah ben là, je n'avais pas bien compris. Hop, je refais. Je revois un petit peu la partie où je ne savais pas. Et ça permet de vous améliorer et de devenir très efficace et très efficient dans votre travail. Voilà. Donc, en fin de formation, il y a des cas concrets d'expertise. Moi, en tant qu'expert, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'expertise sur les pompes à chaleur. Donc, je vous montrerai des cas d'expertise. Je vous laisse un petit peu après la formation. Vous êtes en mesure, normalement, de trouver des solutions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en comprenant les erreurs, c'est des erreurs que vous n'allez pas reproduire par la suite parce que vous aurez compris le cheminement, comment il faut faire pour bien dimensionner, bien calculer, sélectionner vos appareils. Et donc, du coup, vous verrez, vous allez connaître les grosses erreurs qui sont récurrentes sur les installations. Et donc, du coup, vous n'allez plus faire ces erreurs. Donc, du coup, vous n'aurez pas de souci avec vos installations. Bon, il peut toujours y avoir un problème sur une pack, une pompe, quelque chose comme ça. Mais si vous faites du bon dimensionnement, vous évitez les gros problèmes qui peuvent survenir par la suite, c'est-à-dire les expertises, avec les assurances, problèmes avec vos clients, donc tout ça. Voilà. Et je trouve que les expertises, ça vous montre vraiment ça. Donc, il y a une plateforme de formation qui est très, très simple d'utilisation. Donc, écoutez, je vais vous la montrer, comme ça, vous allez pouvoir voir comment elle fonctionne. Voici la plateforme de formation. Donc, c'est sur cette page que vous allez arriver. Donc, on voit le titre de la formation, comment dimensionner rapidement une installation avec une pompe à chaleur. Alors, vous aurez votre nom. Donc, on peut faire suivant. Là, c'est la première page. Donc, sur votre gauche, on voit tous les modules. Donc, sur le module 0, c'est juste une présentation. Donc, à chaque fois, c'est à gauche, vous avez le mode administratif. Enfin, pas le mode administratif, mais le programme de formation. Et à droite, vous avez les vidéos. Et en dessous de la vidéo, il y a des petits renseignements, ce qu'il faut faire, s'il y a des documents à télécharger. Donc, on voit le module 1 avec 4 chapitres des QCM, les corrections de QCM. Voilà. Le module 2 aussi, dimensionnement. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est toujours un petit peu la même chose avec des QCM. Donc, c'est assez simple. Donc, vous fonctionnez, vous avancez un petit peu dans ce programme. Donc, par exemple, si je prends ici, voilà, hop, là, je peux gérer une vidéo. Donc, je vois en dessous, j'ai un document là. Je peux cliquer dessus. Ça va me donner le guide de dimensionnement des radiateurs. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la puissance d'un radiateur à eau chaude en fonction de son régime d'ouvrage. Voilà. Donc, si je peux la mettre en grand écran, je mets en grand écran. Donc, vous voyez, c'est quand même plus agréable. précédemment, la dernière vidéo. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. Prix et intérêt de la formation. Cette formation a un coût de 100 euros. Mais vous allez, je vais vous montrer les avantages et l'intérêt d'acheter cette formation. En premier, vous devenez autonome au niveau du dimensionnement, conception. Donc, vous allez pouvoir faire une installation sans demander à quiconque. Vous allez pouvoir déterminer la puissance des radiateurs, de la pompe à chaleur, du pot à bout, du ballon tampon, des tuyauteries, tout ça. Vous allez pouvoir le faire tout seul. Donc, vous n'allez pas aller voir votre fournisseur. Et donc, même chez votre client, vous pouvez le faire de suite. Donc, ça, très rapidement, en le faisant quelques fois, ça vient très, très vite. Donc, vous gagnez du temps parce que du coup, vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un d'autre, envoyer, machin, d'attendre sa réponse. Les gens, ils sont un petit peu débordés partout. Donc, du coup, ça devient plus rapide. Et comme je vous ai montré quand même dans cette vidéo, en fin de compte, les calculs ne sont pas très longs à faire. Donc, du coup, vous ne passez pas tout votre temps à calculer. Et là, vous êtes sûr, en plus de ce que vous faites, vous êtes très rapide et efficace. D'accord ? Donc, vous devenez autonome et vous gagnez du temps. En plus, vous gagnez en renommée parce que si vous faites de bonnes installations, je ne vais pas vous l'apprendre, mais les gens, ils parlent entre eux. Et bon, moi, je me rends compte aussi que les gens me disent que c'est compliqué de trouver un installateur et tout ça. C'est dur. Vous voyez la confiance pour avoir la confiance. Si vous faites des installations, qui sont correctes dans les prix, qui fonctionnent très correctement, qu'il n'y a pas de soucis derrière, je peux vous dire que votre renommée, elle va augmenter. C'est un pâte, vous n'allez pas chercher du client. C'est le client qui va venir vous rechercher. Ce n'est pas la même chose. Moi, j'en connais quelques installateurs qui sont très bons. Ils n'ont pas de soucis de clientèle. au contraire, les clients, ils attendent un certain moment. Mais bon, les clients qui ont confiance dans quelqu'un, ils préfèrent attendre et passer par cet artisan plutôt que d'aller avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc, voilà. Donc, du coup, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires parce que vous aurez de plus en plus de travail. Et d'autant plus que tous les petits travaux à côté de réparation, de remplacement, de changer, de déplacer un radiateur, des amboisages, tout ça, c'est vous l'interlocuteur privilégié. Donc, du coup, si vous travaillez plus, ça n'est pas tout seul, vous embaucherez peut-être. Du coup, votre chiffre d'affaires va augmenter. Donc, vos revenus, j'espère aussi qu'ils augmenteront. Donc, voilà. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, il y a juste à cliquer en dessous. Il y a lien pour aller voir comment la télécharger. C'est très simple. Laissez-vous guider. je vais vous mettre les liens en dessous. Bon, allez voir déjà le programme de formation. Allez voir sur mon site un petit peu qui je suis. Allez voir mes vidéos YouTube et vous allez comprendre que, voilà, vous allez, vous prendrez une décision après. Mais si vous êtes intéressé, en tout cas, toutes les coordonnées, tous les liens, ils sont en dessous de cette vidéo. Donc, j'espère que vous dire à très bientôt dans ma formation.